Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais préparer les élèves de 3e à l'épreuve de brevet de mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques calculs sur les fractions, les puissances et les racines carrées. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. A égale à un cinquième moins 5 quart, le tout divisé par 7 cinquième. B égale à 6 fois 10 puissance 8 fois 1,6 fois 10 puissance 13, sur 0,4 fois 10 puissance 14. Et c'est égal à racine carrée de 150 moins 2 fois racine carrée de 600. 1, calculer A en détaillant les calculs, et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. 2, calculer B en utilisant les règles de calcul sur les puissances de 10, et donner son écriture scientifique. 3, écrire C sous la forme à racine carrée de 6, A étant un nombre entier relatif. Donc on va commencer par la question, donc le calcul A, et on nous demande de donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Donc A est égale à 1 cinquième moins 5 quart, divisé par 7 cinquième. On va commencer d'abord par la subtraction, et une autre parenthèse. Donc mise sous le même dénominateur, 5, 4, donc le dénominateur commun ça va être 20. Donc sur 20, sur 20. Pour la première fraction, pour arriver à 20, on a multiplié par 4, donc on multiplie 1 par 4. 1 fois 4, 4, pour arriver à 20, de 4, on va multiplier par 5. Donc 5 fois 5, 25, divisé par 7 cinquième. Donc ici, même dénominateur, donc 4 moins 25 sur 20. On divise par 7 cinquième. Et donc 4 moins 25, ça fait moins 21 sur 20. On peut enlever les parenthèses, elle ne nous sert plus à rien. Donc ensuite, on divise une fraction. Diviser une fraction, c'est multiplier son inverse. Donc, moins 21 sur 20, fois 5 septième. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est décomposer moins 21 et 20. Donc, on met sur la même barre de fraction. Moins 21, c'est moins 3, fois 7, fois 5. Et 20, c'est 5, fois 4, fois 7. Donc on barre ensuite ce qui est en commun, en haut et en bas. Donc il y a le 7 et le 5. Et donc, ça nous fait, A est égal à moins 3 quarts. Moins 3 quarts. Alors, on va s'intéresser maintenant au calcul B. Donc 6 fois 10 puissance 8, fois 1,6, fois 10 puissance 13, sur 0,4 fois 10 puissance 14. Alors, on rappelle quelques règles. 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A plus B. Et 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est égal à 10 puissance A moins B. Donc ici, on va regrouper les nombres et les puissances de 10. Donc 6 fois 1,6, fois 10 puissance 8, fois 10 puissance 13, c'est 10 puissance 8 plus 13, sur 0,4 fois 10 puissance 14. Donc ça fait 6 fois 1,6, fois 10 puissance 21, sur 0,4 fois 10 puissance 14. Alors ici, 6 fois 1,6 et 0,4. On remarque que 1,6, c'est 0,4 fois 4. Donc B est égal à 6 fois 0,4, fois 4, fois 10 puissance 21, sur 0,4 fois 10 puissance 14. Donc on peut simplifier par 0,4. Et ensuite, ça nous fait 24, fois 10 puissance 21, sur 0,4, ce qui donne 24 fois 10 puissance 7. On nous demande de donner une écriture scientifique. Donc B est égal à 2,4. On a déplacé la virgule à gauche, donc on multiplie par 10. Donc 2,4 fois 10 puissance 8. Donc B, l'écriture scientifique de B, c'est 2,4 fois 10 puissance 8. C, alors les règles de base de la racine carrée, c'est la suivante. Racine carrée de AB est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Bien entendu, A et B sont deux nombres positifs. A, B, deux nombres positifs. Donc ici, on va calculer C racine carrée de 150 moins 2 racine carrée de 600. On veut sous la forme de racine carrée de 6. Donc ici, 150, eh bien c'est racine carrée de 25 fois 6 et racine carrée de 600. Donc 600, c'est 6 fois 100. Donc racine carrée de 25 fois racine carrée de 6. Moins 2 racine carrée de 100 fois racine carrée de 6. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 100, c'est 10. Racine carrée de 100, c'est 10. Donc moins 2 fois 10, racine carrée de 6. Donc 5 moins 20 5 moins 20 racine carré de 6 Ce qui nous fait moins 15 racine carré de 6 Donc C est égal à moins 15 racine carré de 6 Donc voilà pour ces quelques calculs tombés au premier Si vous avez des questions ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat Et d'ici là portez vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501